Musique Hey yo tout le monde c'est Géniaux Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le serveur Underground Alors vous voyez je suis devant le spawn, ça a pas mal changé depuis la dernière vidéo Je vais vous montrer un petit peu ça Donc déjà le spawn a été refait Donc c'est un petit peu mieux Au niveau de déco Donc il y a un nouveau panneau des infos utiles Ça peut être sympa Et on a aussi un étage maintenant Avec les portails vers l'end et le nether Alors ça Hop on va y monter Voilà on arrive à l'étage Donc une salle assez sympa De ce côté là on a le portail vers l'end Alors même si c'est un portail du nether Ça mène quand même vers l'end Parce qu'il y a un système de command block qui détecte les joueurs Qui envoie dans le portail vers l'end Et ici par contre c'est un vrai portail du nether Voilà donc là c'est au niveau du spawn ce qu'il y a de nouveau Donc on va en redescendre Donc ça c'est ce qu'on a fait hier Durant le live d'Eishi Alors oui d'ailleurs si vous voulez voir un peu plus de vidéos Sur underground n'hésitez pas à regarder les autres participants dans la vidéo Mais aussi il y a quelques participants qui font des lives Je sais qu'October en a fait Je sais que Eishi en fait Donc voilà n'hésitez pas à suivre toutes ces personnes Sur Twitch et sur leur chaîne Et donc vous voyez que ça a pas mal changé Notamment le truc à animaux ici a disparu On va vous montrer où est-ce que c'est Il y a pas mal de choses ont changé C'est beaucoup plus vert aussi Voilà donc là les petites collines Il y a toujours les maisons d'un peu les gens Et puis là un grand escalier Donc ça vous l'aviez Enfin sauf si vous avez regardé les vidéos des autres Ce qui est normal je dirais Vous vous intéressez au projet Donc sinon ceux qui n'ont pas regardé Vous n'avez pas vu Mais il y a un grand escalier maintenant qui descend Et donc qu'est-ce que c'est que ça là Ça ça a grandement changé Par rapport à la dernière vidéo que je vous ai montré En fait on a recouvert la pépinière Donc voilà je sais pas trop exactement Ce que vous découvrez et ce que vous découvrez pas Donc ça par exemple je crois que ça n'y était pas Mais c'est un truc sympa Voilà donc un peu toutes les routes ont été faites Et là qu'est-ce qu'il y a c'est la pépinière Voilà donc c'est le mot que je cherchais l'autre jour La pépinière en fait on a fait des murs Et un plafond surtout pour pas que les arbres poussent géants Vous savez les grands arbres qui sont assez chiants à couper Mais du coup on a fait un plafond Et du coup pour que ça fasse bien On a mis de la terre au dessus C'est ce qu'on vient de voir Et aussi la pépinière a été agrandie A été modifiée aussi On a changé le pattern au sol On a les 6 sortes d'arbres Donc là à l'instant Juste avant je viens de terminer L'agrandissement pour le dernier type d'arbres En fait il y avait quelqu'un Bah c'était éché Il nous l'avait pas dit ce petit coquin Mais il avait des pousses de chêne noire Alors qu'on en cherche depuis le début Donc du coup on a agrandi On a agrandi comment La pépinière Et du coup maintenant On a tous les types d'arbres Donc chêne, bouleau qui ont été coupé Les sapins Les baobabs Ici on a les acacias Qui sont par contre Ils sont mis sur l'horizontale Parce que sinon Il fallait qu'on élargisse par là bas Et par là bas Mais c'était impossible Et puis là on a maintenant Les chênes noires Donc vous voyez que Il n'y a même pas encore Toutes les pousses pour celui là Mais on a toutes les sortes d'arbres Donc ça, ça va être vraiment sympa Voilà, donc la pépinière Qui est désormais terminée Qui est... Du coup c'est un bâtiment Assez grand Assez sympa Et puis ici On a l'intendance du bois Alors je sais pas si je vous l'avais montré Mais en gros voilà C'est là qu'on stocke Les différents trucs de bois Alors sur ce coffre là Souvent il y a un peu de... Non pas celui-là Celui-là il y a un petit peu de... Des trucs des gens qui déposent Et puis là Souvent il y a du bois Voilà un petit peu Et puis de la pierre Je sais pas trop pourquoi les gens déposent de la pierre Dans l'intendance du bois Mais bon C'est pas trop grave Et puis bah On a accueilli d'autres personnes Notamment Hugminator Qui... Sa maison est par là je crois Je sais pas si il a fait encore grand chose Dans sa maison Hop Oui voilà Chantier en cours Donc ouais Il a fait sa petite maison On va aller voir tiens Je suis jamais rentré chez lui Il a fait deux escaliers Donc je suppose que de l'autre côté C'est la même chose Ouais ça semble Par là il a l'air d'avoir rien Et là Un commencement de salle Ok Donc voilà On va aller ensuite dans la maison Bah dans ma maison Tiens Donc là je regardais Hugmi Parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps Et puis qu'il a fait sa maison au même endroit Donc là je sais pas si vous vous rappelez Euh Je sais pas si ça y était déjà La réserve naturelle en fait On a mis un enclos On a mis de l'herbe et tout Et donc on a plein d'animaux Alors Il y a eu un problème apparemment Les moutons Euh Sont passés dans le nether Par jeu Par le portail de Je sais plus qui Et euh Enfin en gros le portail là A été resté allumé Euh Le portail du nether Il y avait un portail du nether dans la ville Et les moutons sont Tous en allé Au niveau des vaches Il y en a encore chez Takif Donc c'est pas très grave Et euh Donc grosse nouveauté Il y a des chevaux Parce que hier on a réussi En fait j'ai eu un bug de Chunk Et euh En fait je voyais La surface Enfin je voyais la surface Non je voyais Bah oui Oui la surface techniquement En bug de Chunk Et donc juste au dessus Bah vous voyez ça c'est le nouveau spawn là Qu'on voit un petit peu Donc ça c'est le Le toit du nouveau spawn Juste ici Il y avait un lac au dessus Et en fait il y avait trois chevaux Coincés dans le lac Donc du coup avec C'était Razus Qui était avec moi sur Mumble On a été chercher les chevaux Et on les a fait reproduire Donc c'est pour ça qu'il y a plein de chevaux Alors il faut aussi qu'on ramène des vaches Et des moutons Et donc bah on arrive au niveau de ma maison Qui s'est largement agrandie Par rapport à la dernière fois Donc la dernière fois Il y avait sept salles Sept salles Qui n'ont pratiquement pas changé Je crois que j'ai dû juste rajouter Les deux alambics sur les côtés Et puis les chaudrons Je crois que les chaudrons Je crois qu'ils y étaient déjà Enfin bref J'ai rajouté les petits panneaux Cuisine, salle des coffres Et donc voilà Là il y a six nouvelles salles Donc par là Table d'enchantement Alors bien sympa Table d'enchantement Avec un système redstone derrière On peut faire des petits enchantements Donc vous voyez que les bibliothèques Se sont rétractées Là si on fait un enchantement Je vais mettre ça On peut faire des enchantements Jusqu'au niveau 11 Vous voyez Normalement je crois Qu'on peut arriver jusqu'à 11 Il me semble que c'est le maximum Que j'ai vu Et Bah sinon si on réactive Le levier D'ailleurs il faudra que je change le panneau Parce que c'est pas 8 Quand on change le levier Voilà on peut avoir des niveaux 30 Donc une table d'enchantement rétrogradable Ici une ferme à verrues du nether Alors Très simple Ça on a J'ai récolté de la soupçonne Et des verrues Et en fait Voilà On appuie sur le bouton Et ça va faire un mouvement Vers la gauche Donc un pulse Avec un pulse limiter derrière Donc dans les murs Il y a du système redstone Il y a des pistons ici Qui vont pousser la bûche Et tous les blocs à l'occasion Par là bas Jusqu'à là bas Et avec un pulse limiter Donc très rapide Et là bas Ça détecte Ça détecte je crois que c'est ce bloc là Dès que ce bloc là passe en dessous de cette bûche Là il y a une espèce de détection Qui redonne un petit coup dans des pistons qui sont là Et donc du coup Le sol bouge Donc démonstration Je vais peut-être me mettre en F5 Pour qu'on voit encore mieux Voilà Donc je sais pas si vous avez vraiment vu Ça va très vite Et franchement C'est hyper rentable Vous voyez que là J'avais tout un champ Hop Donc je vais ramasser tout ça Je vais replanter Et je crois qu'on gagne près de Je sais plus Ça doit être un truc genre de stack Un peu moins de stack je crois Hop On va replanter tout ça Alors gros désavantage par contre C'est que là sous le centre C'est long A comment dire A replanter Parce que notamment On marche très lentement Avec la sous le centre D'ailleurs je crois que j'ai dit Que la sous le centre C'était long à replanter Enfin bref Hop Et voilà Je crois que c'est dans les environs Des deux stacks Qu'on gagne à chaque fois Ouais voilà Un peu plus de deux stacks Donc voilà Ça c'est très rentable Usine à verru du nether Et comme ça tout le monde peut se servir Ensuite on arrive dans la ferme à blé Hop Alors oui au niveau des systèmes restos Je me suis fait plaisir dans la maison Donc ferme à blé Très simple Voilà ça pousse Et on va là-bas On appuie sur le bouton Ça déclenche de l'eau Voilà donc l'eau qui va pousser Tous les blés Et toutes les graines Dans les entonnoirs là-bas Donc là on va attendre Jusque tout descende Hop On va même jeter ça Hop Et ça Pour bien montrer Voilà on va attendre Que ça arrive dans les hopers On réactive une deuxième fois Alors oui ça c'est normal Il y a des graines qui sautent Voilà Donc l'eau s'en va La terre est toujours labourée Et là on a juste à récupérer Vous voyez tout Alors là forcément Les graines Il y en a plein 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 Alors par contre il y a un problème Je sais pas pourquoi Les graines se mettent toujours Dans l'emplacement Dans l'emplacement du haut Et je comprends pas trop trop pourquoi Mais c'est pas grave Bon bah les graines ont du mal Et se planter A se positionner dans le coffre Mais ça je Ça doit être un peu avec The Minecraft Parce que ça devrait pas faire ça Normalement ça se stack Dès que ça rencontre des graines Dans le coffre Voilà Et donc là on a plus Qu'à replanter Hop voilà Donc ça pareil Usine à nourriture Très facile Qui est vachement utile Hop On va replanter de l'autre côté aussi Voilà Et avec Bah normalement Il y a des petits piliers Juste au dessus de nous Pour la lumière Parce que ça pousse Ça pousse mieux quand c'est éclairé Donc voilà Il y a un peu plus de lumière Dans cette salle là C'est pour ça Ah Là on vient d'entendre Le système à pastèque Qu'on va aller voir Enfin On va juste aller voir La chambre vite fait avant Mais on va aller voir juste après Donc vous voyez voilà Là j'ai une chambre Alors pourquoi une chambre ici Un peu Un peu au milieu des machines Tout simplement parce qu'en fait Pour la Netherward J'avais besoin d'un peu plus de place Au niveau du mur Donc au niveau Le milieu du mur Entre les deux salles Normalement est là Mais pour la Netherward J'avais besoin par exemple Des pistons Et puis après De la redstone à côté Donc du coup Il a fallu que je fasse Une plus petite salle ici Et donc bah Il me restait une place J'avais pas encore fait de chambre Et bah du coup J'ai fait une chambre Voilà Donc une chambre assez basique Voilà Et on arrive aux deux dernières salles Donc d'un côté la ferme à pastèque Que je vous ai parlé Alors quand je vous ai dit Que je me suis éclaté Au niveau des systèmes redstone Je me suis vraiment éclaté Alors ce système là Est assez sympa Assez marron je dirais Parce que c'est original Mais assez complexe Et j'ai peur qu'il fasse Un petit peu laguer le serveur Donc en gros voilà Il y a des Attendez je vais me mettre au milieu là Voilà Il y a des pousses de pastèque Ici En dessous là En dessous là Et ici Donc ça pousse Ça pousse comme des pastèques normales Je dirais J'attends juste qu'il repasse Voilà Hop Et en fait Derrière ce mur là J'ai un minuteur Donc un minuteur qui se fait Avec 4 roopers Et puis une détection De quand il y a des items dedans Ça bloque le suivant Et en fait Je sais J'ai pas calculé exactement le temps Mais en gros Toutes les 5 ou 10 minutes Il y a Après le minuteur Il y a un pulse limiteur Donc ça on voit une petite pulsion Tous les blocs De terre là Se soulèvent Donc du coup Ça casse les pastèques Et on a le minecart Avec Hooper ici Qui tourne sans cesse Et qui du coup Ramasse les pastèques Qui sont à proximité des rails Alors gros défaut De ce système C'est que par exemple Cette pastèque là-bas Elle est trop loin de la rail Et il arrive pas à l'attirer Bon là Il doit y avoir un autre problème C'est que le Hooper Doit bientôt être full Voilà Donc pourquoi il est full ? Tout simplement Parce que ce coffre Est complètement full Ce Hooper Est complètement full Celui-ci Oui non je peux pas cliquer dessus Mais en gros Il est plein aussi Il est plein Ils sont tous pleins Donc oui Cette machine marche 24 sur 24 Avec le minuteur Et toutes les 5 Ça doit être entre 5 et 10 minutes Qui s'activent Et en gros Ça ramasse automatiquement Donc les gens Si vous regardez les vidéos Si vous voulez des pastèques Venez Parce que ça se fait automatiquement Voilà Et de ce côté là Ferme à fèves à cacao Alors là Très simple Je me suis vraiment pas embêté Au début je voulais faire pareil Que dans la Netherward Je voulais faire un Pulse limiter Et puis un retour aussitôt Et je me suis dit Il y a beaucoup plus simple Pour les fèves de cacao Donc appuie sur un des deux boutons Si ça ne fait rien Appuie sur l'autre Donc là on a une chance sur deux Voilà Donc j'ai appuyé sur celui du haut Alors qu'est-ce que celui du haut fait ? Celui du haut Active des pistons Qui sont en haut Et qui poussent ici Sauf que Ici Il n'y a pas de bûche Derrière cette Cette Comment dire Cette Cette escalier Il n'y a pas de bûche La bûche en trop Elle est en dessous d'ici Donc ce bouton En bas là Active des pistons Qui font remonter Donc en fait Ce n'est pas du tout Des pistons collants C'est des pistons Des pistons juste Qui poussent Et donc soit ça pousse en haut Soit ça pousse en bas Mais dans les deux cas Ça me donne Les fèves de cacao On va faire la démonstration En montrant un petit peu Par là Hop Ah non Si j'ai puissé en haut C'est sûr que ça ne marche pas Tac 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 Et voilà Et donc là On a récolté On n'a plus qu'à récolter Les fèves de cacao Et à tout replanter Et donc là pareil Ça donne extrêmement De fèves de cacao Donc si les gens Vous avez besoin de Si vous avez besoin De comment dire De De fèves de cacao Bah n'hésitez pas à venir La ferme est là De toute façon la ferme Je dirais que ma maison Elle est un peu disponible Pour tout le monde Si les gens veulent se servir Euh Bon Dans les coffres Peut-être pas Sauf des petits trucs Je m'en fiche Mais C'est vrai que N'hésitez pas à vous servir Des fermes Ça vous sera sûrement utile Vous voyez donc là J'ai gagné Quasiment deux stacks De cacao C'était ça Les deux stacks Je pensais que c'était Un etherwort Non mais Hop Donc on va aller ranger Tout ça au niveau Des coffres Et je vais pouvoir Vous montrer un petit peu Ce qui se trouve Dans mes coffres Hop Voilà Donc ça Ça va aller ici Donc voilà Un petit peu au niveau Des ressources Bon il n'y a pas grand chose Vous voyez quand même Que l'usine à cacao Bins se fait ressentir Et puis l'usine à blé Aussi Tiens Non ça c'est pas stacké L'usine à blé aussi Souvent je le laisse Dans les hoopers Donc c'est pour ça Et la netherwort Voilà on va le voir Tout de suite En sachant qu'il y a des gens Qui sont venus m'en prendre L'autre jour j'avais Jusqu'à là de netherwort Donc voilà Donc au niveau des coffres Là il y a un petit peu De bois n'importe quoi Là c'est les loot des mobs Donc de la laine Beaucoup d'eux Parce qu'on a une usine à poules D'ailleurs qui fait laguer Qu'on va un petit peu réduire Là c'est du stuff Un peu au pif Tout ce qui est stuff Armure Au niveau de la terre J'en ai un petit peu Ça c'est la verdure Stone brick Et la brique Travaillée je dirais Cobble Voilà Bon bah On est dans les grottes On creuse Donc il y a beaucoup de cobble Du gravier Toutes les ressources Donc vous voyez J'ai même la flemme De faire cuire mon fer Et mon or Donc du coup Ça reste un peu En état de minerai ici Au niveau de la redstone Je pense que ça devrait le faire Étant donné le gros stock Et puis vous voyez Qu'au niveau des diams En sachant que je ne cherche pas Spécialement à miner du diamant Donc voilà Je trouve que c'est plutôt pas mal Niveau de la viande crue On en a Ouais on en a Parce qu'il y avait des vaches Mais normalement On n'en a pas plus que ça Des trucs Des Comment dire Des ou Des blocs Qui sont utiles je dirais Et puis là c'est tout ce qui a un rapport Avec la redstone Qui est un petit peu Ouais voilà Des dérivés de la redstone Et puis tiens Pourquoi il y a une table de craft ici On va ranger ça là dedans Voilà Nether on a déjà vu Papier c'est un petit peu Tout ce qui est Je sais pas Que je sais pas trop où ranger Donc du coup Bah voilà Il y a les colorants Il y a le papier Les sels Et puis là L'hardenet de clé Avec deux blocs d'hardenet de clé Donc il ne risque pas d'aller loin Voilà Donc ça c'est au niveau De ma maison Alors maintenant On va aller voir un autre truc Qui a un rapport Avec la redstone ici Pourquoi par exemple J'ai des règles de propulsion Pourquoi j'ai des droopers Des trucs comme ça Alors on va aller voir Sauf que le problème C'est que vu que c'est Un laboratoire un peu secret Et bien je vais y aller En ellipse Puisque je ne Je veux pas que les autres Sachent où il est Puisque Bah je sais pas Limite ils se feront un défi De chercher Où est-ce que c'est Donc voilà On se retrouve tout de suite Dès que je suis arrivé Au labo secret Mais vous vous attendez pas A quelque chose de grandiose C'est juste un petit truc Avec des petits systèmes redstone Qui ne servent à rien dedans Voilà Donc à tout de suite Et donc Retout le monde On se retrouve Au petit laboratoire secret Donc voilà C'est une pièce ronde Je dirais Qui n'a pas grand intérêt De toute façon Qui est assez remarquable Étant donné qu'il a fait Un petit peu de bruit Donc voilà Des systèmes Un peu inutiles Donc celui-là Je sais pas pourquoi Il se remet pas en route On va juste faire ça Hop Tiens c'est marrant Il se met pas en route Il se met pas en route Où est le problème Ah je ne sais pas Où est le problème On va remettre une torche Hop Parce que normalement Il est censé Voilà Ok bon Je sais pas pourquoi Il avait bugué Mais en gros Voilà C'est un piston Qui se fait Ralentir longtemps Et puis Qui se réactive Qui se redésactive Tout seul Voilà Donc ça c'est un premier truc Complètement inutile On a un deuxième ici Avec des rails Donc hop Un petit poulet Dans un wagon Qui se balade Et donc Dès qu'il passe Sur cette plaque de pression Ça fait Le petit bruit Que vous entendez Depuis tout à l'heure Attention Voilà Un petit bruit Complètement inutile Et s'il passe Sur cette plaque de pression Là Ça fait tirer Les 8 droopers Qui sont ici Et donc Les 8 droopers En fait Il y a un bloc De redstone Qui se balade Dans les 8 Alors je sais Absolument pas Où il est Hop En sachant qu'on a accès Que au 4 ici On va regarder par l'extérieur Pas là Pas là Pas là Hop Voilà Donc il est là Vous voyez que normalement Au prochain tic Voilà Donc là Il a tiqué une fois Il a tiqué deux fois Normalement il devrait être là Voilà Et donc en gros C'est un bloc de redstone Qui tourne Et quand il se trouve Dans ce bloc là Donc normalement Il ne devrait pas tarder À y arriver Il devrait être là Voilà Donc on va juste attendre Hop Il va passer Dans ce drooper là Et là Pareil On a un drooper Avec un hooper Un bloc de redstone Qui fait ça Voilà Et quand il ne sera plus activé Il va redescendre Normalement Voilà Hop Il est redescendu Dans ce drooper Système complètement Inutile Mais c'était juste histoire De faire un peu La bourse secret Ici Alors là Un truc Je dirais un peu plus Sensé que les autres C'est tout simplement Une porte E Voilà Voilà Il faut activer les deux leviers Pour activer le Voilà Donc si on n'active rien Ça n'active pas Si on en active un Ça n'active pas Si on active l'autre Ça n'active pas Si on active les deux Ça active Voilà Mais ça J'avais fait une vidéo Tuto dessus Donc sur toutes les portes logiques Donc c'est simplement Une porte E Et ici on a des Comment ça s'appelle Des tripfire hooks Avec forcément un fil Et donc dès qu'on passe dessus Voilà Ça fait sonner ce petit truc Donc c'est juste une histoire De détection Donc rien de bien spécial Et vous voyez que ce Comment dire Ce labo fait quand même du bruit Donc il n'est pas non plus Inrepérable Ah mince J'ai bloqué le minecart On va le repousser Voilà Bah écoutez Je vais vous laisser Dans ce labo secret Qui Qui ne sert un petit peu A rien Mais bon C'est toujours sympa D'avoir Un petit lieu Voilà Un petit peu Caché Et puis bah Si les gens le trouvent Voilà Et c'est pas grave De toute façon Je me sens qu'il y a des gens Qui l'ont déjà trouvé Étant donné qu'il y a des gens Qu'on creusait Pas très loin à côté Et que de dehors On voit un On voit un bloc De la bûche Qui est là Donc il faudra que j'aille Recacher ça quand même Donc voilà Bah j'espère que cette vidéo De présentation De l'avancée du serveur De ce que j'ai fait Plus ou moins Vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Un petit commentaire Pour dire ce que vous pensez Du projet Underground N'hésitez pas à aller voir Les vidéos Des autres participants Qui sont dans la description Et bah on se retrouve Peut-être plus tard Pour d'autres vidéos Sur Underground Allez salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada